Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre des après-cours. Alors aujourd'hui, vous avez vu leur viso dans le blog-notes collaboratif. Richard a mis le lien vers ce blog-notes-là. Donc en premier, on va avoir une petite mise au point sur les badges FLE, le point d'amis sur l'info-récit, domaine des langues. Après ça, je vais vous inviter à faire un échange sur les pratiques en lien avec l'application de l'info-sanction 202104 en français langue d'enseignement dans votre milieu, comment vous gérez ça en ce moment. Puis, si on a le temps, je peux vous faire un petit suivi sur une formation sur l'interprétation que j'ai eue dernièrement, puis quelques petites nouvelles en FLE. Si vous avez des points ajoutés, vous pouvez les faire en cours de route, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions un peu comme celles que Karine vient de poser, pour ceux qui se sont joints à nous, juste pour clore là-dessus, Karine a demandé, des enseignants avaient constaté que les durées d'épreuve dans les épreuves de BIM n'étaient pas pareilles, n'étaient pas identiques aux indications qu'on retrouvait dans la DDE. Mais dans la DDE, on indique des durées approximatives, on va dire approximativement 120 minutes, ce qui fait que parfois, la Grèce a peut-être choisi de faire un examen plus long pour répondre aux besoins parce que le texte était peut-être plus long, je ne sais pas trop quoi, mais bon, ce n'est pas identique à cause justement du terme approximatif. Voilà. Alors, si vous avez des questions en cours de route, allez les mettre dans le blogue note collaboratif pour les traiter à la fin. Alors, vas-y Annie, je t'essaie de la parole. Alors, j'ai mis le lien vers le document, c'est toujours le même que je prends, donc tout ce qui a été dit avant est condensé, vous allez pouvoir y avoir accès. C'est à la DIA Pro 20 que nous sommes déjà rendus le 2 décembre. Je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui avec vous, par contre, je voulais prendre le temps de parler des stratégies de lecture, comment faire différemment. Ça a été un sujet qu'on avait choisi ensemble, je pense, au début d'année ou à la fin de l'année, je ne me souviens plus. Sachez que les stratégies de lecture, comment faire différemment, on pourrait en parler pendant 4 semaines et demie, puis on aura encore quelque chose à dire. Donc, on va aller effleurer, on va se donner des idées, on va avoir des petites activités clés en main, mais sachez qu'on pourrait en parler longtemps. Ce qui devient intéressant, c'est que s'il y a quelque chose qui vous intéresse lors de cette rencontre-là, on pourra à ce moment-là se réunir ensemble, quelques profs ou CP ensemble, peu importe, pour en jaser et aller un petit peu plus loin de ce sujet-là. Alors, je vous fais écouter la publicité, donc c'est 40 secondes. Les stratégies de lecture donnent du fil à retordre à vos apprenants. Qu'à cela ne tienne, donnons-leur le goût de les utiliser différemment. Inspirons-nous de quelques ressources qui seront plaires autant aux enseignants qu'aux apprenants. Encore une fois, la collaboration nous permettra de travailler ensemble, dans un même but, tout en diminuant la charge de travail. Venez partager vos idées, on a besoin d'eux. Voilà, je viens de voir une coquille dans ma vidéo, c'est super. 9 décembre, donc de midi à 13h, toujours sur le site, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton rouge le 9 décembre à midi pour avoir accès, puis venir essayer des trucs, main sur les touches, essayer de voir, on va effleurer des idées, là, on s'entend, mais quand même, on peut aller assez loin en une heure. Clairement pour nous donner des idées, en tout cas. Le 8 décembre, je l'ai fait à l'envers, mais le 8 décembre, il y a prendre des notes à l'aide du numérique qui a déjà été donné, c'est une reprise, mais donc c'est de midi à 13h dans le calendrier de Campus Récit. Donc, le même endroit que Richard vous a parlé, il y a quelques instants, vous allez aller voir les webinaires, puis dans le calendrier, vous n'allez seulement qu'à cliquer pour avoir accès à cet autre webinaire en reprise. Trucs et astuces, découvertes, je vous en avais parlé au début de l'année que quand j'avais des trucs, des astuces, une petite découverte ou un petit coup de cœur que je trouvais, alors je voulais vous le partager. Je ne sais pas si Richard, tu peux mettre le lien si jamais il y en a qui n'ont pas accès à la présentation, mais c'est pour créer une première de couverture. La raison pour laquelle je la présente, ce n'est pas toujours pertinent pour des élèves plus jeunes. Donc, en FGA, c'est parfait. C'est un exemple. Alors, ils vont vous donner une image avec un titre, puis votre nom apparaît en haut, et c'est là que vous allez pouvoir travailler les écrits-cours par rapport à ça. L'image, ce n'est pas nous qui la choisissons, ça se fait automatique. Alors, si je fais un exemple, des fois, les images, je vais marquer mon nom, par exemple. Alors, j'ai seulement qu'à écrire mon nom, ce n'est vraiment pas long. Je clique sur Go. Voilà. Ah, bon, voilà, c'est en plein l'exemple que je voulais vous dire que des fois, ce n'est pas très pertinent. Mais bon, l'Empire de la nature, ça pourrait être ça. On peut en refaire, si ça ne fait pas notre bonheur, on revient, on en trouve un autre. Mais sachez que les images, des fois, peuvent être, voilà, comme ça. Les chambres des archivistes, où ils peuvent faire le nombre d'essais qu'ils veulent jusqu'à temps qu'ils en trouvent un qui les inspire. Mais je trouve que c'est assez rapide comme outil. Ça peut être agréable. Alors, c'était mon truc qui est découvert de cette semaine. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une quatrième de couverture aussi? Non. Il n'y a pas de modèle pour ça, OK? Bien non, j'ai seulement trouvé la première, mais j'y travaille. Si jamais je le trouve, assurez-vous que je vais faire la suite. Mais ça pourrait être le défi, par exemple, créer la quatrième de couverture en lien avec le livre. Ça pourrait être la tâche d'écriture. Oui, parce que c'est un genre argumentatif. Donc, ça serait intéressant pour les élèves d'essayer d'en rédiger une quatrième, justement. Exact. Voilà. Alors, c'est sûr que des fois, ça prend un certain temps avant de trouver un titre qui nous inspire. Mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Voilà. Étant donné qu'on est au mois de décembre et qu'on veut prendre ça un petit peu relax, j'ai pensé vous faire une activité main sur les touches pour voir la saisie vocale pour la prise de notes. Par exemple, je suis en train de lire un livre, puis je veux me rappeler de certains éléments. Alors, ce que je peux faire, je peux prendre mon livre et utiliser la saisie vocale d'un document collaboratif comme ça pour être sûr de ne pas oublier mes idées. Puis, il y en a que lorsqu'ils écrivent, juste structurer leurs pensées, puis leurs idées, ou faire du copier-coller, des fois, c'est compliqué. Alors, c'est une belle façon de proposer aux élèves qu'on peut s'écraser à la limite dans un divan puis être capable de faire la saisie vocale dans un document collaboratif. On peut le faire à l'ordinateur, oui, mais on peut le faire aussi avec notre cellulaire. Alors, si vous voulez aller plus loin là-dedans, on pourrait en discuter. Mais je vous inviterais, si ça vous tente, c'est vraiment agréable, on ne se casse pas la tête, mais si vous cliquez sur le document collaboratif, alors j'ai marqué les étapes que vous devriez suivre pour avoir accès à la saisie vocale. Alors, vous écrivez votre nom dans la première colonne, vous placez votre curseur dans la deuxième colonne parce que le curseur, c'est à partir de là que la saisie vocale va commencer. Vous cliquez sur l'outil, sur l'onglet « Outils » et la saisie vocale, vous allez voir apparaître un petit micro ici à côté. Vous n'avez seulement qu'à cliquer dessus et tout ce que vous allez dire apparaîtra dans votre résultat. Alors, si vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez seulement qu'à lire les consignes à la limite. C'est vraiment par plaisir pour voir comment c'est efficace. Alors, je ferme mon micro pour vous laisser essayer. Marie-Claude me demande est-ce que cette application est disponible dans tous les ordis à partir du moment où vous avez le Google, un Google document. Oui, effectivement, c'est possible, mais vous l'avez aussi dans Office 365 avec Word. La raison pour laquelle j'utilise Google, c'est très, très simple. C'est parce que pour partager un Word, quand on n'est pas dans la même instance, tout dépendant des CSS, c'est très difficile des fois à partager un document. Moi, dans ma CSS, ils ne nous donnent pas toujours l'autorisation de partager à tout le monde externe, extérieur à ma CSS. Alors, vous voyez que c'est un outil qui est quand même intéressant. Ce n'est pas parfait, ça, c'est clair. Mais par contre, ce qu'il faut garder comme intention, c'est que l'élève ou l'apprenant prenne des notes sur quelque chose. Ça fait qu'on n'est pas là pour corriger les fautes ou quoi que ce soit. Des fois, on manque notre coup, puis on s'enfarge, puis il ne comprend pas nécessairement tout. Mais l'important, c'est de garder des traces des notes qu'on veut prendre sur un roman ou peu importe. Alors, ça devient vraiment intéressant de l'utiliser. Si vous avez d'autres idées pour l'utiliser, allez-y dans le clavardage. Ne gênez-vous pas, ouvrez votre caméra. Le but, c'est de partager nos idées, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment gratuit, disponible pour tous. Ce qui est important, c'est vraiment de délimiter, si vous voulez que ce soit un document collaboratif, si c'est juste pour vous, il n'y a pas de problème, mais un document collaboratif, c'est vraiment important de délimiter notre espace. Sinon, on écrit un par-dessus l'autre et ça fait tout qu'un charabia. Annie, si je peux faire un peu de pouce aussi. Oui, bien sûr. Quand tu as écrit que c'est l'outil pas parfait, c'est sûr que quand j'ai dit, j'ai dit « yeah », puis ça a écrit hier, là, ça, c'est normal. Oui, oui. Mais cependant, on a déjà fait des tests avec certains profs d'un centre à Jeanne-Sauvé, puis on a mis WebQ en concurrence. On a testé lui et WebQ, puis on a trouvé que lui, il comprenait mieux de WebQ, sauf que ça, ça fait peut-être un an, là. Ça fait peut-être un an qu'on est de le découvrir. Donc, je ne sais pas si les nouvelles versions de WebQ sont améliorées, mais pour la reconnaissance vocale, lui, il était mieux. Je veux dire, le Google, là, il était mieux que WebQ, on trouvait. Bien, que les trois avaient trouvé, ceux qui l'utilisaient tout le temps. Bien, je suis contente que tu en parles, que tu le dises, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ça, alors tant mieux. Je suis bien heureuse de ça. Mais ça fait quand même un bon travail, je vois ce qui est écrit. Des fois, il faut revenir, mais bon. Des fois, c'est plus facile, quand on a une idée, de le dire dans nos mots, même si la structure de phrase n'a pas de bon sens. Ce n'est pas sur le but, c'est vraiment de garder nos idées. Puis ça pourrait même être, pas en lisant, mais en se donnant des idées pour écrire. Quand on a le syndrome de la page blanche, souvent parce qu'on a de la misère à écrire puis à structurer nos idées, bien, si on dit nos idées à l'oral puis que ça se transpose, même si ça n'a pas de bon sens ou c'est en point de forme, ce n'est pas grave. Des fois, ça enlève la barrière pour les élèves qui ont plus de difficultés à écrire. Alors, c'est à explorer. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres outils pour aller plus loin. On l'a testé avec quelques, quelques apprenants justement avec leur cellulaire et Google Keep pour garder, c'est le même principe, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire avec notre cellulaire. Alors, on lit Évaché sur le divan puis on est capable de garder des traces orales de la prise de note. Alors, ça pourrait être intéressant aussi à aller explorer. Alors, je le laisse, vous allez pouvoir y avoir accès si vous voulez faire d'autres tests. Ne gênez-vous pas, le document vous appartient, je ne le changerai pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ah, Marie-Claude qui dit, pour prendre les notes, les impressions lors de l'écho d'un reportage, une entrevue pour la préparation des exposés, effectivement, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé, on peut mettre sur pause et parler, remettre, ça simplifie en tout cas le travail pour certains. En tout cas, c'est une offre de choix que je pense qui est important de proposer. On a peut-être aussi, juste encore, quand on peut encore d'autres pouces, mon Dieu, j'ai les mains pleines de pouces, finalement. Pour nos élèves, elles l'ont fun aussi. Lorsque des fois, on veut voir, tu sais, comme des Asiatiques, qui ont plus de difficulté avec la prononciation, ça permet de voir est-ce qu'ils prononcent bien. Là, je pense à ça. J'imagine que les profs de francisation doivent le faire régulièrement, mais les jeunes passent. Ils me disent, pour moi, ça pourrait faire, il y a un texte à lire pour faire une petite présentation. En plus de préparer son exposé, ça permet d'améliorer peut-être sa prononciation de certains mots français. Ce sera peut-être une avenue à explorer. Mais comme je le dis, j'imagine que ça doit se faire en classe, c'est juste que là, je viens d'allumer. C'est une excellente idée parce qu'il y a plein d'applications, des fois payantes, qui nous font pratiquer notre accent ou notre... Mais c'est une excellente façon, ça pourrait être de lire une phrase puis essayer de se pratiquer. Effectivement, tout est possible. Merci de l'idée. Un dernier mot pour vous dire que le sondage qui avait été mis en branle dès le début de l'année pour les webinaires de janvier au mois de mai, donc quatre nouveaux webinaires qui s'en viennent pour la deuxième partie de l'année. Donc, ce qui a eu le plus de pourcentage, donc inspirer les apprenants à écrire à l'aide de Google Earth, enregistrer son appréciation littéraire de lecture avec un avatar parlant, un peu pour contrer le même principe, recueil numérique de mes lectures coup de cœur ainsi que carte touristique numérique. Voilà. Alors, ce sera... Je vais vous donner les dates dès le début janvier. C'est déjà réglé, Richard. Je vais t'envoyer ça pour qu'on puisse les intégrer, mais les dates sont choisies. Je vais vous revenir dès le janvier pour un peu le même principe, qu'est-ce qui s'en vient comme webinaire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. Très intéressant, la petite capsule avec le micro. Donc, écoutez, aujourd'hui, comme je vous l'avais écrit, je vous inviterais aujourd'hui à parler, en fait, à échanger sur vos pratiques actuellement dans vos centres en lien avec l'application de l'infosanction 2021-04. Là, s'il y en a qui ne se rappellent pas c'est quoi exactement cette infosanction-là, c'est celui qui venait préciser l'an passé qui a été publié, qui venait dire que dorénavant, à partir du mois d'août 2020, je pense, que le déboulage qu'on appelle, c'est-à-dire un élève qui s'en allait directement en cinquième secondaire qui faisait, par exemple, le premier cours de cinq, automatiquement, il y avait des unités de quatre qui déboulaient le correspondant, je ne vous rappelle plus lesquels cours, mais il y avait ce principe-là de déboulage qui existait avant dans l'ancien programme qui avait été reconnu dans le nouveau programme et cette possibilité-là n'existe plus aujourd'hui à cause justement de l'infosanction dont j'ai parlé tout à l'heure que j'ai nommé. Puis, c'est sûr que dans les milieux, ça a amené quand même pas mal de, comment dire, de discussions parce que dans cette infosanction-là aussi, on précisait qu'on rappelait au centre, aux différents CSS de respecter l'article 27 du régime pédagogique qui mentionne entre autres que les élèves doivent avoir réussi les cours le niveau précédent pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Donc, ça amène différentes interprétations, j'en conviens. Je sais qu'actuellement, moi, dans ma région, on est encore en quête d'information auprès du ministère là-dessus, mais moi, j'étais curieux de savoir dans vos milieux comment vous gérez, comment vous appliquez cette infosanction-là et le rappel que le ministère a fait au mois d'octobre dernier, le ministère a renvoyé une lettre à tous les responsables de sanctions pour rappeler justement l'importance de respecter l'article 27 puis l'article 27 du régime pédagogique. Donc, c'est ça. Donc, ma question est très large, très ouverte. Peut-être que vous n'en avez même pas entendu parler, je ne sais pas. Là où ça vient interférer, en fait, c'est dans le surclassement des élèves. Admettons que vous avez des élèves que vous allez classer en secondaire 4, si on se fie à la lettre à l'article 27, l'élève devrait avoir ses réussis d'examens de 1, 2, 3 pour qu'on puisse le mettre en 4 directement. Donc, passer par le processus d'épreuve seulement qu'on appelle dans les milieux, ce qui est quelque chose qui est possible du point de vue de la sanction. Puis, il y a aussi les élèves qui viennent faire des prélèves spécifiques comme le FRA 2102 qui est le prélève spécifique pour l'obtention des cartes de la construction. Donc, en théorie, selon ce qu'on comprend de cette infosanction-là, l'élève devrait faire son 1, avoir réussi ses examens de 1 avant de pouvoir s'inscrire au 2102 et faire l'examen du 2102. Puis, je vous dirais que tout ça aussi, ça s'inscrit un petit peu en lien avec le premier après-cours où Alain Dumais, qui est avec nous actuellement, a présenté justement un test diagnostique qui est utilisé. Je veux juste refaire une précision que c'est un test diagnostique qui permet de faire justement un diagnostic, un portrait, mais qui n'est pas d'emblée un outil qui sert à classer ou surclasser des élèves pour offrir des raccourcis à certains élèves. Donc, je vais tenir à le préciser parce que j'ai eu des appels à la suite du premier après-cours. où on me demandait des précisions à cet égard-là. Donc, écoutez, puis là, naturellement, comme il y a peut-être des interprétations qui diffèrent d'un endroit à l'autre, n'ayez crainte. Si vous ne voulez pas être enregistré, on va le couper au montage simplement. Donc, ne soyez pas gênés d'en parler de comment ça se passe chez vous. On va tout simplement couper cette partie-là quand on va rendre la rencontre disponible. Bien, Laurent, moi, j'aurais peut-être une question, par exemple. Ça me soulève un questionnement que je n'avais pas pensé. Moi, je croyais que le déboulage avant, je ne l'ai pas vu la dernière infolette. Moi, j'avais vu celle qui n'était pas ressortie, je pense, en 2018 où Laurent Bolduc nous avait parlé du déboulage de 5 vers le 4 qu'on ne pouvait plus faire. Mais là, comme tu es en train de préciser que là, maintenant, on parle de remonter jusqu'à 1, 2. Mais là, ça m'amène des soucis. Dans nos centres, j'imagine, j'imagine c'est peut-être pareil un peu partout. C'est jusqu'où que ça va les niveaux précédents? Est-ce que ça arrête au 3, au 2, au 1 ou au prix? Je suis en train de penser, nous, dans chaque centre, on a des cours de FBO, formation de base orientante qui, pour les élèves qui arrivent de l'accueil, il faut dire, par exemple, je vais juste faire une petite mise au point. Notre commission scalaire, on a peut-être une situation particulière ou un cas particulier. Notre clientèle est allophone, je te dirais, à plus qu'à 80 % dans l'ensemble des cas. On a certains des centres comme Outremont, je pense, c'est un passé où tu es à 92-93 % d'élèves allophones. Assez souvent, c'est du monde de première génération et les élèves sont assez bien instruits. Il nous arrive aussi, avec tout ce qui est arrivé un peu partout dans le monde, sans papier, ni nécessairement, ils n'ont pas fait leurs équivalences. Assez souvent, quand ils arrivent, si c'est des jeunes, nous arrivent, on les place en FBO. FBO qui vont, des cours de base et les profs d'FBO vont placer le monde en pré, en 1, en 2, en 3. Puis généralement, quand on est pour les placer en 1, 2, 3, là, on leur faisait un test de classement de français FBC. Je pense que pas mal tout le monde avait vu depuis 2-3 ans qu'il circulait, c'était celui de Sébastien Bernier. Ils plaçaient les élèves de pré à secondaire 3. Moi, j'avais fait la suite de regarder un test d'un stick une fois qu'il arrive en 3, c'est quoi ses forces parce que le test d'FBC va cibler jusqu'au 2. Une fois que le 2 est finit, on dit qu'il devrait peut-être être bon pour aller en 3. Mais là, le 3, ça donnait quoi? Mais là, avec ce que tu es en train de dire ce matin ou plutôt ce midi, là, je me demande est-ce qu'on peut encore continuer à faire de la FBO qui va placer les élèves, dispatcher les élèves dans différents niveaux en 1, 2, 3. Puis si tout ça, je n'en ai aucune idée. Et aussi, moi, si je repense au test de diagnostic qu'on a fait pour la FBD, tu sais, qu'on regardait l'élève, on partait, tu vois, ce que je fais, je partais du secondaire 3 pour vérifier ses acquis. Est-ce que l'élève, le 3106, est-ce qu'il y a une équivalence de 3106? Sinon, c'est quoi qui est à travailler dedans? Bien, il me reste une deuxième partie. Je pense que ceux qui l'utilisaient, j'avais dit que je ferais une sorte de portrait orthographique. Je m'excuse, ce n'est pas encore fait. Je dis à tout le monde, c'est pour Noël. Ça fait quelques Noëls que ça serait un beau cadeau. Mais bref, c'est pour donner, comme Laurent disait, une sorte d'idée de niveau, mais aussi à valider du classement. Cependant, pour les élèves à qui on s'est servi du classement, nos conseillères d'orientation étaient informés que justement, que ça se peut que l'élève vaille faire des cours, même si on est en attente de, c'est ce qu'on disait tantôt avec Laurent en début, qu'il y a un webinaire que le ministère devrait faire, mais je ne savais pas qu'on l'attendait depuis quelques années, je pensais que c'était récent. Mais donc, les conseillères d'orientation, pour les élèves qu'on se rencontre qui sont sans papier ou qui sont assez bien instruits mais qui n'ont pas d'équivalence pour les placer au niveau secondaire, qui n'ont pas d'équivalence du système scolaire québécois, bien là, puis qui ne veulent pas aller en FP. Un élève qui fait en FP, on les fait faire son secondaire 3, même s'ils semblent très bien instruits parce que, comme on disait, il y a certains cours de formation professionnelle qui vont demander du 31-03 ou ils vont dire un certain nombre d'unités, 4 ou 6 unités de secondaire 3. Donc, eux, on n'essaiera pas de les faire un test de classement qui les remettrait à leur juste niveau. On dit, il faut que tu tapes le 3 parce que tu vas en avoir de besoin, ils vont te refuser en FP. Mais pour nos autres élèves qui sont quand même des fois relativement instruits, qu'on décidait, on va dire, il est plus fort que le secondaire 3, on le mettrait peut-être en secondaire 4, on va faire le test diagnostique pour voir, mais c'est quand même exceptionnel. On en a eu, j'ai regardé un petit peu ce matin avant d'avenir, depuis le mois de juin dernier, on a huit élèves en tout qui ont passé. Sur les huit, il y en a deux qui ont scarré secondaire 4. Donc, les autres ont quand même compté avec le 3, mais ceux qui ont scarré secondaire 4, les confières d'orientation, les ont informés qu'il est possible, je dirais voir, très possible, qu'ils aient à faire les examens de 3 aussi. Avant de leur donner, on attend de voir le webinaire. Si le webinaire prend trop de temps à arriver, vu que c'est des élèves quand même qui fonctionnent bien, on va voir lorsque le relevé de notes va arriver, peut-être qu'ils vont avoir leur DES puis que ça va, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, les conseillers d'orientation sont informés. Mais quand je te dis, moi, ça me met un certain malaise pour les élèves. Mon but, moi, ce n'est pas de surclasser les élèves, c'est de les amener là au niveau où ils sont, mais sauf si je les amène au niveau pour éviter que quelqu'un qui arrive d'un autre pays puis que, mettons, je ne veux pas dire ingénieur, il ne serait pas au secondaire, mais il est électricien d'un autre pays, il arrive ici, il a une bonne scolarité, on le met en 3, ou en 4, il fait ses études, il arrive en 5, puis on y arrive dans un an, mon tipite, il a 35, 40, 50 ans, il faut que peut-être tu refasses tes examens à partir de secondaire 1. Donc, en voulant l'aider, est-ce qu'on est en train d'y clouer le pied, d'y clouer le pied au plancher du secondaire? Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être un peu ma situation actuelle. C'est une bonne question, Alain. En fait, c'est la question, je te dirais, que tous les mieux se posent en ce moment. je vais laisser la parole à Émilie. Vas-y, Émilie. Bonjour. Pour ma part, la décision qui a été prise par la direction hier, comme quoi on allait appliquer intégralement l'infosanction à partir de, à partir de, d'avant hier. Donc, et on a eu des réponses du service éducatif. Par exemple, tu sais, ce que M. Dumais a dit, pour la francisation, on a les mêmes soucis. Puis aussi, les élèves qui arrivent de FMS et FPT, on a posé la question à savoir où est-ce qu'on les disait revenir si on n'a pas de traces, si on n'a pas de bulletin au primaire, des élèves qui auraient quand même cheminé jusqu'au secondaire sans bulletin réussi. Puis on s'est fait dire qu'il fallait qu'ils recommencent en pré-scolaire. Je comprends qu'il y a une erreur, mais ça veut dire qu'ils doivent recommencer en B. C'est quelque chose. Puis aussi, ce que M. Dumais a abordé par rapport... Excuse-moi, Émilie, attends, juste quand on s'est fait dire, on vous a fait dire par... C'est la responsable de la sanction au centre de service qui a répondu ça à la demande des directions. De votre centre de service, OK. Oui. Donc, un élève qui arrive d'un parcours particulier... Le cas qui a été soumis exactement, c'est si l'élève est en échec au primaire qui a passé au secondaire à 13 ans et maintenant qu'il se ramasse en FGA, qu'est-ce qui se passe avec lui? classé pré-scolaire. Je pense que c'est une erreur photographique, mais est-ce que c'est pré-secondaire ou est-ce qu'on va même jusqu'en B puis dire qu'il faut qu'il fasse son... son alpha, finalement? Puis pour l'AFP, bien, s'il a besoin, par exemple, d'un... Il fait son TENS ou un... par exemple... Un préalable spécifique comme le 21-02. qui a besoin de son français, de son 21-03, par exemple, pour y aller avec. Il va falloir qu'il fasse ses cours préalables au 21-03. Mais pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi le préalable au 21-03. Est-ce que c'est jusqu'où on recule? 21-02, probablement que tu parles, Émilie, ça se continue. Oui, je vais dire 21-02, mais elle a écrit 21-03, je disais d'un oeil. Donc, c'est ça. C'est quoi les préalables à 21-02? Est-ce que c'est juste le 21-01? Est-ce que c'est les 1? Est-ce que c'est les pré? Bien, c'est ça. En fait, ça, c'est une question qui est importante. Émilie, tu poses et qui viendrait répondre aussi à la question d'Alain. Dans la précision que le ministère a retourné, que la sanction a retourné dans les milieux à la fin octobre, c'est qu'on dit que l'article 27 du régime pédagogique, je vous le lis tel quel, la promotion se fait séparément pour chaque cours. L'adulte ne peut s'inscrire à un cours qu'après avoir obtenu les préalables. Et c'est là qu'il y a un flou parce qu'on ne sait pas c'est quoi les préalables. Il n'y a pas de document ministériel qui vient préciser c'est quoi un préalable. C'est le cours qui précède? C'est le niveau qui précède? Donc, ça, ici, il y a un petit flou, je ferais un gros flou. Un gros flou! Un gros flou qui amène des interprétations différentes. Puis, en tout cas, juste pour finir, la décision qui a été prise, c'est d'appliquer, mais de noter tous les impacts que ça va avoir. Les élèves qui vont arriver de la francisation puis qui vont vouloir, qui vont être obligés de recommencer à faire des cours, des examens à plus finir, on va noter des élèves qui ne voudront pas s'inscrire. Mais en même temps, on pénalise les élèves. Puis, j'ai souligné à l'équipe aussi qu'il va falloir qu'on trouve des enseignants plus en formation de base en FBC pour aller faire du présec puis de la FBC parce que là, les nouveaux élèves qui auraient pu peut-être aller en 3 ou en 4 en FBD, ils vont devoir aller en FBC aussi. Il va falloir… Oui, mais ça, ça amène une autre question que je vous poserais. Je ne sais pas, je vais te la poser, Émilie, peut-être que vous n'y avez pas encore pensé, mais quand un élève s'inscrit au service qu'on appelle l'examen seulement, l'élève, il vient faire son examen seulement dans le sens où il n'est pas en fréquentation dans vos centres. C'est d'un point de vue financement. cet élève-là, il n'est pas en financement. Donc, est-ce que vous avez prévu une période de préparation à l'épreuve? Mettons que l'élève, justement, vous voulez le mettre en deux, c'est pour ça, vous devez faire passer la série d'examens qui précèdent. Est-ce que vous avez prévu une période de mise à niveau ou de… Bien, c'est ça, ça a été annoncé hier. Ça a été annoncé hier rapidement en fin de journée. Donc là, je pense que ça va être tout ça réfléchir. Ce qu'on faisait par rapport au 4 et au 5, si l'élève était inscrit en… s'il était classé avec un tétanocique en secondaire 5 mais qu'il fallait qu'il fasse son secondaire 4 en examen seulement, on le laissait dans son groupe de secondaire 5 et l'enseignant faisait une révision avec lui d'approprier. L'enseignant choisissait le parcours qu'il avait à faire. Donc, peut-être qu'on va y aller dans cette façon de faire-là aussi. OK. Et s'il n'y a pas de traces d'études, les élèves ne seront probablement pas inscrits en examen seulement de toute façon parce qu'il va falloir qu'ils les obtiennent. s'il est diplômé au Congo et qu'on n'a pas de bulletin, bien, il va falloir qu'il fasse ses traces ici dont il va être inscrit au cours. Ça va ajouter des heures à son profil. À son profil. Merci beaucoup, Émilie. Il y a Joël dans Clavardage qui dit que… bien, elle partage, je pense, le point de vue d'Alain, que c'est problématique pour la reconnaissance, le portrait de compétence. Eux, ils fonctionnent par portrait de compétence à Marie-Victorin, donc dans toutes les disciplines. C'est le système qui est mis en place pour vraiment des tests, mais comme elle le mentionne, c'est des portraits de compétence. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'interprétations avec l'info-sanction. Par rapport au webinaire dont tu parlais, Alain, je sais que l'an passé, il y a beaucoup de gens qui ont écrit à la sanction, qui ont communiqué à la sanction. À la sanction, l'année passée, on sait qu'il y a eu un changement. Laurent est parti, Laurent Talbot est parti, il y a eu une nouvelle personne, donc ça a amené aussi un nouveau fluctuation dans les échanges. C'est bien qu'ils avaient annoncé, l'année passée, de tenir un webinaire pour répondre aux questions du milieu, mais finalement, le webinaire n'a pas eu lieu. Bref, donc on attend encore là-dessus, mais la seule chose qu'on a eue, c'est la précision qui est arrivée au mois d'octobre, mais qui n'est pas si précise que ça non plus. Marie-Claude Prout, qui ajoute ici, c'est au pré-scolaire, en pré-scolaire pour les élèves de FMS et FPT, je crois. Donc, eux autres, ils les retourneraient directement au presco pour reprendre la série des preuves, j'imagine. Marie-Claude, je ne sais pas si tu veux prendre la parole et les préciser. Après un test de classement, OK. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques dans les milieux? Est-ce qu'il y en a qui disent, non, nous, on continue comme avant et on ne s'en occupe pas pour l'instant tant qu'on n'a pas de précision? Si vous voulez le dire, on ne va pas garder ça, on ne va pas le garder dans la rencontre. Là, je vais refaire du suite sur ce que tu dis, mais si on continue à faire comme avant, je vais te dire, moi, je suis peut-être de ce type-là parce que je trouve que je suis comme ce que Joël avait dit, ce que tu dis qu'elle avait écrit, qu'ils s'inscrivent d'une approche par compétence, mais je crois que si on fait l'évaluation, je comprends qu'il faut être équitaire, il faut au moins que l'élève, on s'assure qu'il a réussi ses cours avant, mais de là qu'un élève qui arriverait, comme je vais reprendre encore mon exemple d'un informaticien, un texte informatique qui arrive du Liban, il n'a pas ses papiers et dans le fond, il serait l'équivalent d'un collégial peut-être, d'un 3-4-5 et il faut qu'il refasse à partir du 1. On n'est pas dans les approches par compétence quand on est dans le renouveau. Je crois que là, je vais rejoindre Joël là-dessus. J'avais une autre question mais je pense qu'il a répondu. Je disais pourquoi qu'on pourrait peut-être demander à Laurent Bolduc au ministère. Je pense que après tout le monde connaît Laurent et on sait que lui c'est blanc ou noir. Avec lui, on aurait eu l'orgiste mais je pense qu'il a dit qu'il est parti en retraite je crois. Donc, on vient d'avoir peut-être parce que lui, ça n'aurait pas tergiversé. Il nous l'aurait dit s'il est pour ou contre. Oui, c'est sûr, pour revenir pour la sanction, c'est sûr que nous, en tout cas, si je prends l'exemple de nous à Montérégie-Estrie, nous, on a comme, on, on, en fait, on en a discuté avec les collègues, les collègues de CP des différents CSS puis on va soumettre ça à notre comité de la sanction. On a une table régionale sur la sanction qui, eux, vont probablement communiquer avec le ministère pour essayer d'avoir des précisions à cet égard-là. On sait par contre que notre table de direction, notre table de direction a été, en fait, on a communiqué ça à la table des DEA et ST, ce qu'on appelle chez nous, les responsables d'éducation des adultes puis on sait qu'ils ont problématique vraiment soumis ce problème-là à différents comités de gouvernance au ministère comme le comité mixte dont je ne sais pas trop exactement c'est quoi le rôle, mais je sais que c'est un comité de gouvernance au ministère. Donc, il y a peut-être lieu dans vos milieux de soumettre cela à vos directions pour qu'ils puissent faire valoir un peu vos points de vue au regard des problèmes que ça va causer, que ça va occasionner dans les milieux. Moi, ce qui me fait peur, Laurent, c'est si, mettons, on continue à l'appliquer, moi, j'aurais été têté de continuer à l'appliquer comme avant en me disant que le ministère va un peu aérer dans ce côté-là, sauf que ça peut jouer contre les élèves. Admettons qu'on a des élèves, ça se présente dans plusieurs cas. Je pense que c'est quand même une situation assez exceptionnelle, mais ça se présente dans certains cas ou du moins les cas dans lesquels ça se présente, pas que l'élève se retrouve qu'il a fini son secondaire, il attend d'avoir son diplôme puis on se rend compte d'un an ou deux que ça ne marche pas parce qu'on a passé droit. C'est pour ça, je pense que c'est mieux de faire très attention à ce qu'on fait pour ne pas pénaliser l'élève en bout de ligne. Je veux dire qu'on soit pour ou contre la mesure du ministère, je pense qu'il faut jouer safe, excusez l'anglicisme, il faut jouer safe pour être sûr que notre élève ne se retrouvera pas pénalisé par après. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres, là, Émilie, est-ce qu'il y a d'autres pratiques, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont au fait de ça ou qui ont comme eu des directives pour appliquer dorénavant l'article 27 à la lettre dans leur milieu? Bien, écoutez, il y a quand même déjà une heure moins dix. Moi, le but, c'était de voir un peu comment ça s'était reçu dans les milieux. Je posais la question, on se l'est posé, nous, en comité régional le mardi, on était en rencontre. Mon but, c'était de voir un peu justement comment c'était perçu par d'autres milieux. Je vois qu'à Marguerite Bourgeois, ça ne fait pas votre affaire. Émilie, tu es de quel centre de service scolaire, excuse-moi? À la capitale. À la capitale, donc à Québec non plus, ça ne fait pas votre affaire. Non, ça ne fait vraiment pas l'affaire. Je suis de conseiller d'orientation non plus, vraiment pas d'accord. Ça n'a pas encore été annoncé aux enseignants officiellement. OK. C'était la direction de se préparer. OK, OK, bon. Bon, c'est ça, Joël qui rajoute, reçu avec pas mal de déception et de scepticisme, on ne comprend pas tellement la logique. Écoutez, si je n'ai pas d'autres interventions à ce sujet-là, je n'approfondirai pas davantage le sujet. si j'ai des rebondissements ou des nouvelles, par contre, à la suite des différentes démarches qui se déroulent actuellement, selon les représentations qu'il y a dans les différents comités de gouvernance, comme je parlais tantôt, comme vous le mentionnez tantôt, je vous tiendrai au courant dans le forum Moodle ou bien à la prochaine rencontre que l'on a en janvier. OK, donc, bon, voilà pour ce point-là. Je ne le fais pas plus davantage que ça. Écoutez, dans l'ordre du jour, j'avais mis aussi, s'il me restait du temps, j'avais mis suivi sur une formation sur l'interprétation. Je fais juste un petit topo. Peut-être qu'en fait, je vous partagerai la documentation. Au début de l'année, je vous en avais parlé, le ministère de l'Éducation au secteur des jeunes propose une offre de formation pour toutes les disciplines, pour les élèves du primaire, pour les enseignants du primaire et du secondaire. Cette offre de formation-là, je la diffuse toujours au début de l'année, justement. En fait, c'est toujours en deux temps, à l'automne puis à l'hiver. Puis, cette offre de formation-là, elle est quand même ouverte, même si elle est en fonction des programmes du secteur des jeunes, ça, je vous le dis tout de suite, mais elle est quand même ouverte aux profs de la FGA. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Vous la trouvez habituellement, pas habituellement, vous la trouvez sur le site du ministère. Je la rediffuserai quand on va avoir la nouvelle offre qui va arriver pour le mois de janvier. je vais la déposer aussi dans notre document collaboratif. J'ai participé à une qui s'appelait justement sur l'interprétation. Donc, je veux juste apporter avec vous certains éléments. Je ne vais pas refaire le tour de la formation parce que c'était quand même assez, c'était une formation qui durait deux heures. C'était une formation qui a été offerte par la responsable du programme au secteur des jeunes puis certaines de ses collaboratrices. Et un des éléments sur lesquels en fait, je vais vous partager mon écran. Écoutez, juste rapidement, vous voyez, le but, c'est enseigner l'interprétation au deuxième cycle du secondaire. Je vais vite parce qu'il y avait plusieurs informations puis naturellement, les références sont en lien avec le programme du secteur des jeunes. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu le programme des jeunes, vous voyez des pages du programme. Mais il y a un truc qui est intéressant que vous savez sans doute, mais je pense que c'est important de le rappeler. Dans la formation, les intervenants sont revenus sur le rôle du questionnement pour favoriser la compréhension des textes puis favoriser justement l'interprétation. Donc, deux éléments importants sur l'interprétation puis en FGA, je pense qu'on occulte beaucoup cet aspect-là. C'est ici, l'enseignant, la posture de l'enseignant dans le cadre de l'interprétation, c'est l'enseignant doit proposer aux élèves des tâches qui les placent fréquemment en situation d'interagir avec leur père. L'interaction est nécessaire pour qu'ils voient que la compréhension, l'interprétation et les réactions se constituent d'une manière dynamique plutôt que linéaire. Donc, c'est un aspect qui est, donc on dit, or les activités d'interaction sociale au cours desquelles les élèves sont invités à construire collectivement le sens des textes serait propice au développement des habiletés interprétatives. donc elles sont revenues à plusieurs reprises sur cet aspect-là justement des échanges oraux en lien avec l'interprétation mais on pourrait passer plus loin aussi sur la compréhension et la réaction pour on pourrait même aller encore plus loin en parlant du jugement critique. Donc, c'est beaucoup, les échanges oraux permettent beaucoup de développer justement ces habiletés-là ou cette compétence-là à interpréter ou à comprendre ou bien réagir et porter un jugement. Puis, ça nous a mené pour le béloge je vous le mentionne quand même mais les gens qui ont participé à la rencontre dont moi la semaine passée ont été invités à participer à un débat interprétatif en fait un dispositif qu'on appelle le débat interprétatif justement pour amener les élèves à interpréter. Alors, on va participer à un de ces débats-là qui va être animé par une enseignante à l'Université Laval. Ce débat-là va avoir lieu au mois de février donc je vous reviendrai là-dessus. On nous propose un texte puis en fait ça va être un peu comme du modelage où les personnes vont participer nous-mêmes à ce débat-là. C'est un dispositif qu'on pourrait mettre aussi en classe qui a été utilisé, qui a été aussi documenté d'un point de vue de la recherche. C'est comme en fait une discussion j'imagine de type justificatif qui tourne autour de l'interprétation. Mais je vous reviendrai là-dessus. Puis dans la formation on a présenté aussi des œuvres qui sont en fait on a parlé des œuvres lisses qu'on appelle des œuvres qui ne présentent pas nécessairement beaucoup de portes à l'interprétation mais on a présenté des œuvres riches ou qu'on appelle aussi résistantes qui permettent justement d'aborder l'interprétation. Là on est toujours dans le milieu dans les textes littéraires soit du temps passant. Puis on nous a donné trois exemples justement de livres qui pouvaient permettre de travailler davantage l'interprétation en classe avec les élèves. Bon c'est au secteur des jeunes c'est pas la même c'est pas les mêmes en fait ils ont plus de temps plus de liberté eux ils peuvent travailler avec le roman graphique et tout la bande dessinée aussi nous on peut pas le faire en examen mais en apprentissage on pourrait le faire donc ils donnent trois titres qui permettent justement de travailler cet élément-là avec des élèves de deuxième cycle donc ce serait sûrement adaptable pour des élèves en FGA puis on nous a proposé aussi des pistes pédagogiques donc avec chacun de ces livres-là alors je vais vous les partager là je veux pas rentrer en détail mais c'est des pistes justement pour travailler l'interprétation avec les élèves à partir de ces trois titres-là je vous les partagerai dans le bloc notes collaboratif puis dans notre banque notre bibliothèque partagée dans dans l'après-cours donc voilà pour mon petit topo sur l'interprétation donc en fait ça m'amène à vous dire n'hésitez pas à aller voir cette offre de service-là d'atelier puis d'y participer c'est sûr qu'on était quand même nombreux la semaine passée on pouvait pas intervenir nécessairement mais quand même il y a beaucoup d'éléments d'informations qui sont présentés qui seraient susceptibles justement de vous intéresser ça m'amène à quelques nouvelles parce qu'il me reste quelques minutes seulement donc je voulais vous donner des petites nouvelles si je reviens à mon blog dans le collaboratif nouvelle responsable du programme alors il y a une nouvelle personne qui est en place maintenant je sais pas si vous saviez mais madame Isabelle Busque avait quitté a quitté le poste de responsable des programmes au ministère elle est en fait au ministère encore mais dans un autre un autre service puis c'est Stéphanie Forcier qui était enseignante au centre de service scolaire des sommets à Magogne qui est la nouvelle responsable du programme je pense que je peux l'annoncer officiellement parce que elle m'a écrit puis elle l'a mis dans sa signature dans son blog signature donc j'imagine qu'elle peut l'annoncer alors c'est ça Stéphanie Forcier est maintenant en poste peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà des fois elle est peut-être déjà venu à nos rencontres donc voilà pour cette information-là je voulais aussi vous revenir sur l'enseignement de l'oral les nouvelles séquences ceux qui ont visité un peu le site d'accompagnement du ministère qui est sur Carrefour RGA c'est pas si tant pensant l'année passée il y a Tommy Champagne avec Christian Dumais qui ont développé des ateliers sur l'enseignement de l'oral ils ont fait une première séquence la deuxième séquence est presque prête donc j'aurais aimé ça aujourd'hui vous dire allez-y maintenant elle est disponible je peux aller voir peut-être qu'elle l'est je sais pas mais une nouvelle séquence d'atelier qui va être disponible sous peu c'est sur le point de sortir donc allez voir ça sur le site Carrefour RGA puis aussi j'ai ajouté des offres de formation du Ludif le Ludif qui est je me rappelle plus le sens de l'acronyme mais qui est en lien avec l'Université du Québec à Trois-Rivières ils offrent deux formations sur Zoom l'hiver prochain les dates sont pas arrêtées mais ça pourrait vous les intéresser notamment la première qui est planifiée l'écriture d'un texte justificatif l'angle mort où beaucoup se jouent ça s'appelle et l'autre c'est bien se réviser avec l'aide de Sophie c'est un outil d'aide à la correction à la révision des textes donc vous allez trouver le détail sur l'offre de formation j'ai mis un hyper lien justement sur dans le bloc notre collaboratif donc voilà ça fait le tour des et Laurent si tu me laisses une petite seconde dans le clavardage tout à l'heure on me demandait comment accéder à la saisie vocale avec Word étant donné que je ne peux pas partager Word je vais partager mon écran mais c'est seulement pour indiquer à quel endroit donc dans accueil vous allez voir apparaître le dicter qui fait exactement la même chose c'est un bel exemple il le dicte il écrit tout ce que je dicte voilà excellent merci Annie c'est tout c'est bon bien écoutez on se revoit le 13 janvier selon ce qui est écrit à notre calendrier on va voir tout le monde à la prochaine on va voir tout le monde